Ici en Calédonie, on marche le nickel, on respire le nickel. A quarter of the world's nickel reserves. Ce n'est pas les autres qui vont venir nous piller. L'indépendance n'est pas ça. A strategic position. Nous sommes dans un bassin Asie-Pacifique très important. Nous sommes très loin de la France. Two different flags. Il fallait que nous devienne des acteurs de l'économie d'autres pays. Il faut être indépendant, il faut être indépendant économiquement. Il y a une histoire de guerre civile, d'agrements, de négociations. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien ? 160 ans que la France est là. On n'a pas de docteur encore, on n'a pas d'avocat, on n'a rien. A future still to be written, and an independence yet to arrive. We are rebels in New Caledonia. C'est la terre. C'est tout ça là. La terre qu'on a. Tout ce qui se passe il y a longtemps, sont ancrés dans la terre qu'on a. La terre du ciel est comme ça. Nous, les gens du Pacifique, nous, les gens de la Mélanésie, on est comme ça. La terre du ciel, elle a l'oreille pour l'attendre. Elle a les yeux pour voir. All that is left of the French colonial empire is to be found thousands of kilometers from Paris. Until 2003, they were called overseas territories. After that year, the French state abolished this definition, but not its presence in the territories. In theory, the French empire does not exist anymore. However, in reality, there are 13 small states in the world that fly the French flag and speak the French language. Real independence has not yet come to these 13 countries. New Caledonia is among them. On dit que la terre nous appartient, mais nous, on appartient aussi à la terre. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça entre nous et la terre. Et ce n'est pas les autres qui vont venir nous piller, partir. Et puis nous, on ne va pas marcher à poil et tout. Non, non, l'indépendance, ce n'est pas ça. Chaque nation, devant Dieu, ils n'ont aucun droit de venir décider dans une autre nation. Ils ont déplacé les limites que Dieu impose. 17,000 km d'Europe, in the southwest part of the Pacific Ocean, there is an archipelago that covers about 19,000 km², with 3,000 inhabitants. New Caledonia is a very beautiful, wild land that was contended by France and England until the 19th century. This country is inhabited predominantly by white people, known as the Caldoches, who are the descendants of French deportees. The indigenous Melanesian people, on the contrary, are a minority group. They are called Canuck, and are indigenous to New Caledonia. They call it Canuckie, and demand its control and independence. Moi, je suis né ici, puis je reste là ici, un canuck. France n'est pas chez moi. Sal canuck, sale canuck. Eh oui. Pour vous dire canuck, c'est un nom que traite à l'époque. Moi, j'étais égore à cette époque-là. Moi, j'ai dit canuck, mais c'est une insulte. La religion, c'est où j'ai recommencé, c'est à l'histoire. La première religion qui est venue ici, qui est arrivée dans la baie, là. Et puis, voilà, un jour, elle est vue de l'intérieur, à suivre, enfin, dans la religion de Beauce. Elle dit, mais un gâteau, il y a quelqu'un qui attendait apprendre à lire et à écrire, chanter, tout ça. C'est pas ça. Et puis nous, là-bas, tous les petits, ça, les plus vieux, ça. Et nous, c'est A, B, C, D, jusqu'à Z. Et tous les matins, tous les après-midi, tous les matins, tous les après-midi, A, B, C, jusqu'à Z. Le Blanc, il est arrivé ici en 1853, il a emmené la religion catholique. Et il a levé la Bible comme ça, avec la main gauche, et puis le pistolet avec la main droite. Et quand le petit canard qui s'approche, il a une balle dans la tête. Parce que nous, c'est en deux ans et demi, comme ça, en deux ans et demi, on nous envoie à l'école des Blancs. Et là, pendant l'école des Blancs, on nous a appris à parler de Blancs, à manger comme de Blancs, à analyser, à calculer comme de Blancs, et jouer comme de Blancs. Ce qui fait que quand on revient à la maison, chez nous, au canard, on revient pour dormir seulement. Et ça, c'est la France, ça, c'est pas notre faute. C'est la France qui nous a rendus comme ça, qui nous a moulés dans ce système, dans ce système algique, comme le manger, tout ça. Là, vous voyez tout ce qu'on mange là ? On n'est pas de canard, mais on mange comme de Blancs. On a été moulés dans ce système, le système européen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour revenir en arrière, pour manger les choses qui sont propres au canard, on aura mal au ventre. On va rattraper mal au ventre. Ça, c'est notre histoire, nous, le canard. Déjà, on est colonisés, déjà. Il n'y a pas de salon, il n'y a pas de fauteuil, il y a s'assoit par terre, les nattes. Avant, on boit dans les bols, maintenant, c'est les tasses comme les Blancs. On s'assoit sur la table comme les Blancs. Mais avant, on s'assoit par terre, on mange par terre, en communauté ensemble, en société. C'est ce que j'ai vu, ça, avant. Maintenant, on a perdu. Canaq, c'était une injure, c'est pour dire, c'est le... C'est un sous-homme, quoi. Et les canaq ont dit, puisque vous nous traitez de canaq, OK, on va être canaq. Les canaq, vous allez les avoir en face de vous. Et donc, ils écrivent le canaq. Les jures, c'est C-A-N-A-Q-U-E. Et donc, les canaq, le canaqis, avec le K-A-N-A-K. Et c'est... Donc, voilà, on entre dans la phase revendication dépendantiste. La histoire de New Calédonia concerne la colonisation religieuse et la colonisation culturelle et la conscience qui vient après des années de oppression et d'exploitation. Le push pour l'indépendance venait en les 70s, quand Jean-Marie Chibaou, un ancien priest, entre la arena politique et devenait le premier grand leader du mouvement de l'indépendance de la population de Canaq. Chibaou sent out son premier message directement à l'Europe. En 1975, il a organisé, en Nouméa, le festival de Melanesia 2000. Des milliers de Canaqs arrivent là de chaque tribe de New Calédonia. Pour la première fois, les natives rediscoveraient leur identité et leur connaissance de leur être une communauté. Les actions se sont durci, se sont intensifiées, et on est rentré dans ce qu'on appelle la Perde des Événements, qui s'apparente un peu à une guerre civile, et où, donc, pour dire, puisque nous, on ne veut pas nous reconnaître, et bien finalement, on va se venger, on va imposer les preuves de force, et on sera toujours ici, et donc, tant qu'on ne nous aura pas éliminés jusqu'au dernier, on demandera à exister, on demandera à récupérer notre pays. On est ici, chez nous, et on y sera toujours. Alors, soit vous nous faites la place, soit vous nous éliminez, soit c'est nous que vous éliminez. The claims of the Kanak people destabilized the French government. The tension level was very high, and in 1984, colonists fired at a car convoy which was coming back to Tiendenit, headquarters of the Independence and Jean-Marie Chibaou's native tribe. Ten people died, and all of them were rebels. Among those who survived, there was Viennet Chibaou, brother of the Kanak leader. They were all over here. They were killed in the Buscadon. The two, they were my brothers. He is a little older than me, and he is the last. He is a cousin. He is also a cousin. That's all the family from here. Divisions between partisans and loyalists became more fierce. France implemented a massive emigration policy by sending European citizens to New Caledonia with the aim of making the Canac population a minority. In 1988, a situation arose in which rebels kidnapped 27 policemen and France intervened with military action. Nineteen Canac people were killed and this became known as the massacre of Ouvéa Island. In order to stop that season of blood, Jean-Marie Chibaou negotiated with the French government and signed the Matignon agreements. He had another choice. The Matignon accord is a victory since if Chibaou is holding the hand of Jacques Lafleur, it is to prevent the country to fall in a violence without limits. In 1988, the Matignon accord suggests that we give 10 years to organize a referendum on independence. We give 10 years to allow a transition and the formation of local groups. We give 10 years because the Canac population will increase in this period. So we will eventually find, in 1988, the Canac population was largely minority but with a stronger natality. In the time, a priori, has to take a little bit more and have to equalize a little bit more. So we arrive at the period where this phase of independent indépendantism begins on a new phase which is that of the institutional evolution and the construction of the future of the country. we are here. We are one of the owners here. Chibaou is here. They tell me what's going on. I was the one of the Grand Corps, at Chibaou, there-bas. We have weapons. We secure the Chibaou. The last time I saw it, it's there-bas. The second time- On the 4th of May 1989, Jean-Marie Chibaou came back to the Ouvaya island to take part in a ceremony commemorating the massacre qu'il s'est passé 12 mois avant. Le leader de la Canac population s'indépendance movement discutait la liberté et la liberté. Mais, entre les Canac participants il y a quelqu'un qui n'a pas accepté les Matignon Agreements, qui il considéré comme un gift à la colonie du gouvernement de la colonie. Jean-Marie Chibaou a été assassiné par un partisan whilst giving son speech. Il est un homme qui a été mort. C'était le dernier épisode de la période appelée The Events. Les indépendantistes ne seront pas majoritaires. Autrement dit, si on fait un référendum, ça sera non. En 96-17, le gouvernement et les partenaires locaux, donc loyalistes et indépendantistes, cherchent une manière de contourner ça, le référendum couperé. Donc, en amont, pour éviter ça, on négocie un autre mode de sortie. Et le mode de sortie, c'est l'accord de Nouméa qui reporte à nouveau de 20 ans ce référendum. En 1998, un nouveau accord a été signé pour éviter un référendum sur l'indépendance. Le Nouméa a été signé pour un route plus graduel vers la décolonisation, un processus qui va durer au moins 20 ans. Après ça, la nouvelle Calédonie sera appelée pour déterminer sa propre fate. En tout cas, France ne réduit sa présence dans le territoire, since it continues to manage key roles within its institutions. Nous sommes dans un processus de décolonisation. Nous sommes dans l'accord de Nouméa qui a quatre phases. Chaque phase dure cinq ans. Aujourd'hui, il nous reste cinq compétences que nous n'avons pas, que la France détient. C'est tout ce qui est défense, des relations extérieures, la justice, les études supérieures, l'université, tout ça. Et puis la dernière, c'est la monnaie. Et nous sommes déjà dans l'indépendance, nous sommes sur la route parce qu'on commande tout aujourd'hui, sauf les cinq. Et si on dit qu'on veut récupérer les cinq, ben, voilà, la France, elle n'aura plus que... ben, plus rien, quoi. Donc je lutte pour mes enfants, là. C'est la maman, là, qui... et je mourrai pour que mon peuple, mes enfants, puissent voir un jour son indépendance, mais pas n'importe comment. Pas une indépendance bananière, non. According to partisans, the French presence has to be eliminated. However, it is clear to everybody that after two centuries of exploitation and cultural and economic dependency, it will be difficult for the Canac population to find a way towards emancipation. After the Matignon and Nouméa agreements, the present threat has been demonstrated by former African colonies of France, including a possible return to a season of violence. in the past, it was rebellion with arts, but today, it's rebellion with knowledge. But the only revolution that we have to do today, is to try to gain the knowledge that he has, to acquire his knowledge so that he will come and that the country will serve us. And with the knowledge that we have learned from the Black that we will make the country march. In the 80s and 90s, we have lived the revolution of the first people who has declared its rights. Today, we live a revolution of the country on a economic plan. But this revolution, I will perhaps imagine it by this desire of emancipation, of responsibility of people from here because we are in a very important Asia-Pacific basin. The Asia-Pacific basin today is the emergence of a new economic power with the Asia-Pacific basin such as China. We are very far from France. We must certainly maintain relations with France, but we must inscribe in our region and we have the possibility to do it. And we demonstrate today that we can do it. I believe that after the Numea agreements, many things have changed. So we asked what do we do? Can we do something? So we heard and we decided to do something in the sea, in the maritime sector. in the sea, welcome. Thank you. And I managed to finish the first contract that I did to finish the contract of the Pume-Lamanage plan of maritime emergency plan. And as soon as the evolution of our society, we have formed until this day, we are 24 in the society. If the leaders of the APTH 83 are... We are going to say that it's a political project because in the north, there was nothing before. For the people who wanted to work, it had to go to the south. Everything was centralized on the Numea and its surroundings. So for the re-requilibration, we had to find something. That's on the side of the country. On nous dit pour être indépendant, il faut être indépendant économiquement. N'est-ce pas ? Donc voilà, il faut qu'on ait des gens formés aussi, des cadres. Il fallait que nous, on devienne des acteurs de l'économie de notre pays, du développement économique du pays. C'est de démontrer à tous les, on va dire, tous les blancs qui sont en bas que nous, les Canaques, on était capables de faire les choses. On a lutté pour ça. Papa, mon père, a débroussé. Moi, je viens, je nettoie un peu, mais demain, mon fils, il va venir planter. Et les petits-enfants, on va arroser, et puis voilà, tout il va. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on continue à grandir. qu'il va. Le premier step towards independence est la naturelle abundance de nickel qui se trouve dans le territoire. Il est localement comme King Nick et c'est le principal asset du pays. New Caledonia owns 25% of the world's nickel resources. For years, France and its Western partners have been exploiting this resource in the south of the country, where the Nouméa factory is located. Nickel mining is a politically delicate matter for partisans. Economic independence and therefore decolonization have to proceed precisely through nickel mining. This is particularly true, especially since the north province, which has always been the most rural territory and whose main population is constituted by Canucks, has the possibility to control a large new mine at the Coniambot Mount. Sur ce qui a été sondé, sur ce que l'on sait des réserves, effectivement, il y en aurait un quart des réserves mondiales qui seraient en Calédonie. Donc, ça laisse entendre que la Calédonie sera incontournable pour se procurer du nickel dans les années à venir. C'est l'arme qu'on va employer et utiliser aujourd'hui la démarche indépendantiste. Les gens ont très bien compris s'ils, pour maîtriser un pays, pour contrôler un pays, ils font contrôler son économie, sa richesse. Notre démarche, c'est de s'inscrire dans cette volonté économique de contrôle de notre richesse. Chose que les gens du Sud, peut-être profancés, n'ont pas réussi encore à faire puisqu'ils ont négocié le grand projet du Sud au départ à participation 6%, très minoritaire pour le pays. Aujourd'hui, il va falloir se transcender parce que la France a besoin qu'on se prenne en charge. On a une richesse considérable qui nous a glissé entre les doigts depuis la nuit des temps. Il va falloir qu'on la contrôle intelligemment et ce, dans l'intérêt du pays, mais aussi dans l'intérêt de ceux qui veulent bien venir investir avec nous et partager avec nous cette démarche. C'est pour ça que tous nos projets que nous mettons en place, aujourd'hui, on va les négocier en majorité. Nous sommes majoritaires dans tous les projets qu'on met en place parce que nous sommes porteurs de la richesse. Sans la richesse nickel, on ne peut pas mettre ces projets en place. Et c'est comme ça que nous arrivons à contrôler progressivement notre richesse. On ne traite pas à minorité, on traite à majorité parce qu'on est chez nous. Même lorsqu'on met un projet à l'extérieur, c'est nous qui portons la richesse, la valeur à tous nos projets sans négocier à majorité. Depuis des années, ils ont venu ici, la tour Eiffel, c'est le nickel à nous. Les mises là-bas, c'est à nous. Il n'y a plus de retombe. Ici, en Calédonie, il n'y a que ça. On marche le nickel, on respire le nickel. Et c'est nous, les natifs, c'est nous qui décidons ici chez nous. ce n'est pas quelqu'un d'histoire. Ici, le nickel, il y a de l'argent à cause des ressources. Il y a des millions qui ont signé papiers à cause des revenus qui sont ici. et quand on a posé, c'est nous qui avons les droits sur ça. Le système est venu, c'est chacun pour soi à cause du pognon. Chacun, il travaille là, mais avant, nous, on ne travaillait pas comme ça. le peuple mélanisien, quand il fait une casa là, c'est tout un clan qui vient, il coupe le bois, l'autre, l'autre, il amène la paille, l'autre, il amène à manger. Après, on fait ensemble la maison à l'autre. Tu vois ? C'est travailler en communauté, avant. C'est un peuple, quand on dit un peuple, mais c'est un peuple. On est un, mais maintenant, on est divisé. C'est ça, le truc à casser, c'est le système. Parce que l'argent, qu'est-ce qu'il amène ? Il amène à bonnes choses, mais il amène à pauvreté aussi. The rebels' struggle in New Caledonia continues in different fields. Economy, preservation of Canac traditions, as well as cultural emancipation. However, the country seems divided into two opposing parties. The South is rich and pro-French, whereas the Parti du Nord is developing. But one deadline is looming on everyone's minds. Between 2014 and 2018, the population will have to determine its own fate by means of a referendum. Yes or no to independence, yes or no to renouncing French assistance. And unless a new agreement is found, the entire situation will have unforeseen consequences. Si demain on fait un référendum pour l'indépendance ou contre l'indépendance, il y aura toujours un perdant, un gagnant. C'est pour ça que peut-être un référendum, ça risque d'être un référendum coupé qui risque de recréer les clivages. si le perdant c'est les indépendantistes, est-ce que les indépendantistes après 40 ans de lutte, ils vont dire bon ben on a fait ce qu'on a pu, on est allé jusqu'au bout, on a perdu, ben on rentre à la maison et puis c'est fini. Non, il y a qui disent ce pays c'est le nôtre, c'est celui des Canaques, donc nous on se battra, on n'acceptera jamais une autre solution que l'indépendance. On estime que ce pays doit être le pays des Canaques. Jusqu'à aujourd'hui ça fait combien ? 160 ans que la France elle est là. On n'a pas de docteur encore, on n'a pas d'avocat, on n'a rien. Quand on parle sur les compétences régaliennes qui vont nous donner je ne sais pas quand, mais tout ça là on n'est pas dedans. C'est les autres qui sont dedans. C'est les blancs qui sont dedans. C'est les blancs qui ont des juges, c'est tout. Tout, toutes ces choses-là, c'est l'emploi seulement qu'il y a. Mais nous les Canaques nous on n'a rien. Mais seulement nous on existe. Ici en Canaques, la plupart des gens qui commencent à parler fort sur la France, la France qui prend le bien de 100 000, 10 000 qui rentrent dans la bouche pour nous dire il faut que tu arrêtes de parler. Il ne faut pas parler. Il faut que tu t'aies. Parce que si tu parles fort, les autres ne vont plus m'écouter. C'est comme ça le système musulman. C'est la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui me laisse. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada